Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser un dessin d'un animal mignon, d'un oiseau surtout et ça va être un nid beau. Alors je vais utiliser ces crayons de couleur de chez Action. J'essaie de rester dans le matériel bon marché pour vous encourager à vous y mettre vous aussi. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, je vais dessiner une forme comme ça, deux courbes comme ça et puis je vais augmenter le trait. Alors j'utilise ce crayon parce que je vais colorier avec cette couleur et je vais dessiner deux traits comme ça et là je vais relier tout ça. Voilà, alors je vais relier tout ça et je vais doubler ce trait comme ça. On va essayer d'avoir la même chose de l'autre côté, ce qui n'est pas toujours évident. Et alors je vais dessiner un demi-cercle de chaque côté. Voilà. Ensuite, je vais doubler ce demi-cercle, je vais dessiner encore un autre demi-cercle et je vais représenter le bec comme ça. Voilà, une sorte de V comme ça. Alors je vous montre tout ça de près. Voilà. Ensuite, je vais dessiner un trait comme ça. Ici, un autre trait et Voilà. Et ici, je vais relier tout ça comme ça. Voilà. Alors pour les pattes. Donc pour les pattes, je vais dessiner une forme comme ça, une autre forme comme ça et une autre forme comme ça. Voilà. De l'autre côté. Ici, la courbe, elle est du côté gauche. Là, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et alors, une petite branche comme ça. Voilà. Alors, ici, on va relier tout ça. Et maintenant, on va commencer à colorier les yeux. Alors, je vais utiliser un bleu. Voilà. Voilà. Et puis, je vais prendre un bleu plus foncé. Celui-ci. Il tend un petit peu vers le violet. Donc, je vais mettre un petit peu de cette couleur ici. Un peu en bas ici. En dessous du sourcil, on va dire. Et ici. Je vais cerner cet oeil avec cette couleur. Et alors, je vais colorier un tout petit peu le bas. De l'oeil. Pardon. ... ... Merci. Merci. Un léger jaune comme ça, une sorte de jaune orange, jaune orangé. On va encore colorier ici et ici. Je n'ai toujours pas terminé avec l'œil. C'est un peu limité au niveau des couleurs, mais bon, je vais me contenter de ça. Je vais quand même un tout petit peu colorier ici et ici. Je vais ramener un peu de gris ici par-dessus. Je vais ramener un tout petit peu de gris ici aussi. Je ne vais pas utiliser beaucoup de détails. Je crois que je vais dessiner un cœur ici. Je vais faire un petit peu de gris ici. Ou alors un livre. Je vais déjà terminer avec les yeux. Alors, le noir, moi, je ne le vois pas. Ah oui, le voici. Voilà. Voilà. Et alors, on va continuer avec ça. C'est un peu un print légèrement rougeâtre. Ça va me donner un peu de chaleur à ses couleurs. Et ça va mieux faire ressortir son regard, ses yeux. Alors là, on va dessiner le bec. Alors, je ne sais pas de quelle couleur il est le bec. Je vais faire en orange peut-être. Ou en print. Et ici, je vais ajouter un tout petit peu de cette couleur. Voilà. On va prendre cette couleur-ci. 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 Et on va prendre cette couleur-ci. c'est des chouettes crayons de couleur ils sont un peu gras il y a dans certaines mines dans certaines couleurs quelques imperfections c'est à dire des petites crasses qui pourraient vous griffer votre papier mais dans l'ensemble c'est passable je trouve vraiment que ce sont des chouettes crayons pour dépanner pour commencer le coloriage si vous aimez cette matière et bien vous pouvez commencer avec ces crayons de couleur avant de commencer moi je vous conseille d'abord de commencer avec ces crayons de couleur une fois que vous allez bien vous entraîner vous pouvez à ce moment là vous lancer dans l'achat je vous conseille vivement de prendre les prismacolores ou bien les polychromos alors quelque chose de plus doux il n'y a pas plus doux que ça alors je vais le problème avec ces crayons c'est que il n'y a pas trop de couleur pastel c'est pas trop de couleur j'ai pas trop de couleur C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est du gris. C'est parti. C'est parti. Je vais utiliser un peu ce verre-bouteille. Alors, je vais quand même dessiner une petite fleur ici. Ou alors, qu'est-ce que je vais dessiner ici ? Qu'est-ce que je vais dessiner ici ? Je vais dessiner un cœur. Je vais dessiner un cœur. Donc, C'est parti. 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 Et je vais prendre un rouge encore plus foncé. C'est parti. 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 Et de nouveau, je vais prendre mon rouge. Et alors, je vais utiliser ce rouge. Je vais utiliser ce rouge carmin. Donc, vous voyez, il y a certaines couleurs qui ne sont pas grasses. Le pigment est un peu sec. C'est un peu dommage. mais sinon, le reste, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va passer à la branche et je vais colorier légèrement le bas de la branche. Ici aussi. Alors, là, je n'ai pas de modèle. Donc, j'invente un petit peu. Et je vais venir avec cette couleur. Juste pour faire un peu de remplissage. Et avec ce brun. Alors, je vais progressivement parce que bon, je cherche les couleurs qui vont bien représenter cette branche. Et je n'ai pas envie non plus de représenter une branche très foncée. Je veux dire d'une couleur très sombre. Alors, c'est une couleur ocre. C'est dommage qu'il n'y a pas la référence de ces crayons de couleurs. Je vais maintenant encore accentuer. Voilà. Et alors, je reviens à ce brun foncé. Alors, j'essaie de représenter une ombre à porter. Mais limite, je veux dire, pas trop étendue pour ne pas travailler trop les sombres. Ici, je vais bien tailler pour avoir une jolie pointe. Pour bien maîtriser le détail aussi. Et alors, pour que ce soit plus ergonomique, je préfère tourner un petit peu la feuille. Pour avoir une jolie maîtrise au niveau du trait. Ici, je serne un petit peu la forme des petites pattes. Voilà. C'est cette couleur un peu ocre. Et alors, je laisse cette petite continuité, comme ça, pour laisser libre cours à l'imagination. Alors, je vais un peu blinder avec du blanc. Juste pour radoucir un petit peu cette continuité. Et alors, je vais encore utiliser ce brun qui tend vers le carmin, le rouge carmin. Alors, maintenant, nous allons revenir un petit peu à notre hibou. Et alors, on va juste travailler un petit peu la pâte. Et j'utilise un gris, tout simplement, pour casser un petit peu ces tons chauds. Pour ne pas rester uniquement dans les tons chauds. Et maintenant, je vais reprendre, alors, je vais reprendre cette couleur et je vais l'utiliser légèrement ici. Vous voyez, je ne fais que tracer des petits traits. Et alors, avec le gris, je vais juste créer quelques contrastes. Le mieux, c'est d'avoir une jolie pointe. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et alors, pour le bec, je vais lui donner un petit ocre avec un tout petit peu de cette couleur. Et alors, ici, je vais de nouveau un peu travailler cette zone. Voilà. 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 Créer une petite ombre portée ici. Voilà. Et alors, accentuer un tout petit peu avec le gris. Bien que j'utilise rarement le gris. Mais ici, voilà, il n'aura pas vraiment beaucoup de présence. Et ici aussi. Alors, pour casser un peu cette monotonie de gris, je vais utiliser un bleu. pour faire un petit rappel de ce bleu. Bien que le hibou n'a pas les yeux bleus. Mais bon. Ici, nous sommes en train de créer quelque chose de mignon et voilà, d'original aussi. Et le but n'est pas vraiment de faire un dessin réaliste. Et alors, venir camoufler ce bleu avec cette ocre. Là, je crée un peu de contraste. Puis, après, je l'insure sur... C'est parti ! Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin et de coloriage de Lipo. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a surtout encouragé à vous y mettre vous aussi, à dessiner votre hibou et à le colorier avec les couleurs de votre choix. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, un pouce haut et c'est votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de vidéos de ce style. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît, mettez-le-moi en commentaire, posez-moi vos questions, donnez-moi vos suggestions, je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications. Si vous êtes intéressé par le coloriage, je vous invite à rejoindre mon programme qui est un cours complet sur le coloriage dans lequel je vous apprends à bien maîtriser les crayons de couleur et surtout à bien maîtriser les techniques du coloriage. Je vous donne aussi pas mal de moyens didactiques, c'est-à-dire des exercices, des dessins originaux qui sont faits par moi et je vous donne aussi un suivi personnalisé et la correction de vos coloriages. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous invite à télécharger le kit de dessin gratuit dans lequel se trouvent deux e-books ainsi qu'une vidéo, c'est-à-dire une formation de dessin gratuite. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour d'autres tutos et je vous remercie de nouveau d'être passé et d'avoir visionné cette vidéo. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501